Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 7, chapitre 4, quête numéro 5 pour le dernier passage, avec une petite ligne avec des techs et des cosmiques, le but est d'avoir du coup la même classe, en tout cas la borne nous propose en tout cas un truc comme ça, il y a vulnérabilité étourdissement, il y a de mes mains froides et mortes, chaque buff purgé, chancelant ou destin scellé sur le défenseur infligent une rafale de 200% en dégâts directs à l'attaquant, donc ça faut essayer de l'éviter. Chaque fois que le défenseur encaisse un debuff, il a 100% de chance de purifier un debuff, ses chances sont réduites de 100% pour chaque buff de l'attaquant, c'est plutôt cool, donc j'ai pris parallèle de perso à buff, on a vertige, qui est la borne principale de la ligne, avec une supériorité dedans, donc chaque 12ème debuff purifié par le défenseur, sachant qu'il purifie du coup très souvent, si vous n'avez pas beaucoup de buff, et converti en un étourdissement passif qui dure 1,5 secondes, si l'attaquant a une supériorité, c'est chaque 6ème debuff. Donc là l'idée, c'est soit qu'on est debuff, soit qu'on prenne le perso qui va bien contre. Donc là, franchement, je ne vais pas vous mentir, on va sûrement y aller avec Ikari, Circé, Hercule, qu'on debuff, et comme ça, ça nous permettra de ne pas avoir de chance de se faire purifier. Là, vous voyez, par exemple, il va avoir la purification, et là, vous voyez, il n'y a absolument plus aucune chance qu'il y ait la purification. Donc là, on va taper plutôt fort, surtout sur le brise guard, qui quand même fait plutôt kiffer. Voilà, ça, ça fait kiffer. Aïe, par contre, comme on renverse, on perd notre debuff. Aïe, ouais, bon, ça, c'est pas ouf. Bip, 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 bip. Ouais, au final, au final, c'est vrai que Ikaris, il est père, ses boofs. Alors, par contre, ça serait bien que tu fasses tes spés. Ok, ouais, putain, c'est vrai que ça les enlève à chaque fois. Enfin, ouais, ça peut ne pas les enlever, globalement. C'est aussi possible que ça les enlève pas. Bon, après, par contre, en full brise guard, normalement, on est pas mal. Après, en soi, ça sera mieux, je pense, avec Circé. Ça sera mieux... Oh, putain, la petite évasion de merde, la petite évasion de merde. Non, petite évasion de merde. Là, vous voyez, bon, il y a quand même de la purification. Il y a quand même de la purification, c'est un peu... Oh, le chien. Oh, non, c'est pas possible. Sans déconner, pfff. Oh, on perd des vies, hein, putain, c'est qu'on en perd des vies. Pouah ! Bon, écoutez, on est passé. En effet, en fait, c'est vrai que j'avais pas pris en compte ça du tout. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de buff avec Icaris, mais c'est vrai que du coup, avec Circé, c'est peut-être mieux. Avec Circé, c'est peut-être mieux, parce que justement, l'avantage, c'est que les buff, on va les garder, quoi. Ok, on va aller avec Hercule, qui d'ailleurs peut gagner des charges de force plus rapidement. Ok. Allez, on va commencer à gagner un peu de force. Oh, bah, putain, oh, bah, putain, oh, bah, putain, hé, 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 hé ! On se calme ! On se calme, c'est pas possible ! Bon, ok ! L'avantage, c'est qu'on pourra un peu régène. Putain, sans déconner, pfouh ! Allez, fais-nous ton spé, comme ça on régène un petit peu. Pas de mentir, j'aimerais bien régène, hein ! J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien, mais vraiment, il faut que tu fasses ton spé pour ça, hein ! Ah, bah, ouais, ouais. Elle met pas le brise à mûre, c'est bizarre. Ah, ça c'est bien, par exemple ! Ça c'est bien, bon, on n'a pas énormément de charges, mais c'est pas mal. Ah ouais, en plus, là, il y a les tourdissements ! Oui, bah oui, la vulnérabilité d'étourdissements, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! ben oui bien sûr ça me fait plaisir je m'attendais pas à ce que ça soit aussi aussi ouf ok bon l'avantage c'est qu'il y a la synergie Circé la synergie Circé est vraiment bien pour pour Circé elle est bien et elle est très bien aussi pour elle est très bien aussi pour pour Hercule ok donc Mysterio 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 je vous propose un petit je vous propose encore une fois un petit Hercule quand même si on peut se charger c'est cool ouais c'est plutôt cool ok allez ah ben oui il a purifié le debuff oui logique ok ça c'est pas mal là le petit SP1 qui fait plaisir et en vrai nous ce qu'on peut faire c'est qu'on peut l'emmener en SP2 en faisant le SP1 enfin genre un truc comme ça par exemple vous voyez hop voilà comme ça là on est plutôt tranquille on peut le renverser et ça fait plaisir oh putain ok bon je pense qu'il est mort je suis pas sûr mais je crois qu'il est mort oh putain le 28000 faut vous dire que le 28000 derrière il y avait tous les dégâts directs possibles c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ok Captain Marvel MCU je pense qu'on va aussi aller avec Hercule Hercule ou Circé ? peut-être Hercule parce que Circé elle attaque en dégâts d'énergie j'irai sûrement par contre avec Circé dans le combat d'après ça va être intéressant ouais ça va être intéressant je pense c'est pas ouf ça oh putain en plus je l'ai intercepté je crois que j'ai gagné mes deux charges d'un coup j'ai gagné mes deux charges d'un coup c'était pas mal et on en gagne une autre oh on a ça c'est bien hop on est à 10 tu fais ton spé j'aurais pensé qu'elle le ferait direct j'aurais pensé qu'elle le ferait direct on l'accueille derrière oh là 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 je suis oh là là je suis léger ça c'est bien et derrière on va bien taper ok il n'y a pas besoin derrière des tours dire de trucs et tout on tape trop fort ok ça marche il doit nous rester deux combats je sais qu'il y a un Psychoman ça doit être le combat d'après et un CGR du coup donc là c'est les petites unités qu'on va chercher mine de rien on arrive à 5000U on arrive à 5000U ça fait plaisir bon en tout cas on a le petit Psychoman Psychoman on va y aller avec Circe comme je vous ai dit on ira peut-être avec Circe aussi contre CGR normalement ça peut être pas mal ok là on est pas mal vous voyez là on est pas mal parce que là maintenant on peut faire notre attaque puissante pour passer en déviation ok on est pas mal et là on est pas mal là on est pas mal et là normalement si on l'étourdit ça tape plutôt pas mal ça tape plutôt pas mal par contre là le problème ah c'est bon allez oh putain on fait ça comme ça on réinitialise on va pas le taper par contre derrière c'est dommage parce qu'on est étourdi putain c'est dommage parce qu'il est étourdi tout le temps ah il y a la déviation oh bah génial ça génial on va perdre toutes nos c'est cool ah il y a peut-être moyen on perd pas et on va pas perdre on va pas le perdre ah ça tape bien ah ça tape bien ça tape bien Circe quand même ça tape bien et là en plus t'es boosté parce qu'il y a vulnérabilité et étourdissement donc nickel nickel ok ok alors lui le truc c'est qu'il peut nous purger ça c'est pas cool on va y aller avec Hercule on va continuer à se charger parce qu'en vrai comme ça on va arriver contre le boss on pourra un minimum faire quelque chose contre le boss on va encore aller une fois contre Namor et euh bah l'avantage l'avantage d'y aller avec enfin d'aller contre Namor putain c'est que là on va avoir quand même pas mal de résistants saignements Hercule est un peu résistants saignements Circe est résistants saignements pas mal on va enlever Karis par contre parce qu'il est pas résistant il est pas résistant au debuff putain ah bah oui 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 du coup j'ai pas étourdi du coup c'était pas ouf ok ça c'est bien oh la 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 il purifie à chaque fois putain oh putain ah bah ouais mais je suis mort j'ai vu ouais mais je l'ai perdu non mais je l'ai perdu ok ok je l'ai perdu non mais bien joué GG GG c'est GR vraiment GG GG il a fait son enfoiré j'ai pas eu de chance au niveau des au niveau des des purifications bah après je crois que j'avais toujours que un buff j'ai pas eu de chance au niveau de l'interception ce qui a fait que j'ai pas eu mes mes trois j'ai pas eu mes trois pas précision mes cruautés enfin bref j'ai 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 voilà il y a eu un mix de manqué de chance et de je j'ai pas géré c'est pas grave en théorie on devrait pas avoir besoin d'Hercule de Circe normalement sur le boss enfin il y aura normalement il y aura pas trop de soucis ok ça c'est pas mal normalement là il y a pas forcément de purification là on est pas mal heureusement qu'on régène avec Circe et hop et on régène ça fait plaisir on a régène mine de rien ok c'est plutôt cool on va aller contre le Namor avec du coup avec du coup Warlock en premier Warlock était vraiment meilleur que Sentinelle que Ultron dessus parce qu'il gère un petit peu le pouvoir grâce au fait que Namor régène assez souvent donc c'est plutôt cool et en plus vous avez votre SP1 au pire donc non c'est plus efficace sélection de personnel on va quand même prendre on va quand même prendre Sentinelle au cas où à la place d'Ikaris qui lui n'est pas immu et voilà je pense qu'on va faire ça très franchement je suis persuadé qu'il n'y aura pas besoin mais voilà on va y aller avec Warlock on va voir on va voir ok c'est parti Warlock vs Namor dernière dernière quête enfin dernier passage sur cette quête numéro 5 et après on va enchaîner sur Kang en tout cas moi au moment où je vous parle je vais enchaîner sur Kang donc là l'idée c'est toujours la même avec Namor c'est de ah oui en plus oh putain en plus je vais gagner oh ouais on a la furie c'est génial on a la synergie robot c'est génial ça ah merde ça ah merde oh putain j'ai fait le con là oh j'ai fait le con j'ai fait ouais j'ai fait le con non j'ai fait le con j'ai fait le con je pensais vraiment que ça passerait je savais que ça serait bien en fait là je me repose carrément sur mes lauriers parce que j'ai la furie je me dis vas-y j'ai la furie tranquillou tranquillou non pas tranquillou tranquillou non ok ça c'est bien ça c'est bien on a ouais c'est pas mal le petit 33 000 qui fait plaisir on continue à attaquer il est tout au jour en Imperius et on est pas mal là le timing est nickel on lui met des petits brisarmures derrière on est pas mal on est pas mal on est pas mal on le punit vraiment quand il faut par contre faut faire gaffe faut des gars qui vous renvoient quand même un amour faut vraiment faire gaffe faut des gars qui vous renvoient et là le timing est nickel toc et 70 000 pour finir le nain mort est détruit bon on a perdu un petit peu de vie au début mais ça c'est quand même beaucoup enfin ça s'est mieux passé par la suite écoutez c'est une ligne assez rapide que j'avais fait sur mon petit compte pour l'info c'était la ligne que j'avais utilisé j'avais un peu galéré mine de rien j'avais un peu galéré bon pas trop contre le contre le boss je crois que j'avais fait Killmong ah si j'avais non si c'est contre le boss que j'avais galéré pas trop sur la ligne au final mais sur le boss j'étais un peu arrivé à poil et j'avais un peu galéré mais enfin en tout cas on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos notamment sur Kang à partir de demain 17h et moi je vous dis à plus salut bonne soirée je vous dis à plus je vous dis à plus